Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce jeudi 10 septembre, quinte et plus sur l'hépodrome de Paris-Lonchamp. Nous évoquerons également une réunion 2 à Cavaillon, sans oublier la réunion 3 à Compiègne. On commence par le quintet, le prix de la table, une épreuve qui rassemble des chuffaux bien connus dans les handicaps de ce genre. J'en veux pour preuve la présence numéro 8, Octokin. Une victoire pour lui et 10 places sur 26 quandé couru. Il vient de se classer deuxième d'un quintet référence le 22 août à Deauville. Et à mon avis ici, il devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. On lui posera le numéro 4, à savoir Kochenko. Lui aussi est confirmé à ce niveau, quatrième du quintet référence du 22 août. Il devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. Le 2, Elmanchinko, n'est autre que le vainqueur de ce quintet du 22 août, où il devançait 5 de ses rivaux du jour. Malgré la surcharge encourue de 3 kg, il conserve une bonne carte à jouer. Tout comme le 10, Brazing, 7ème ce jour-là, mais une 7ème place encourageante, puisque le cheval a bien fini et surtout il était plus confirmé sur les parcours plus réduits. Sachez qu'il avait également pris la 3ème place d'un quintet sur cette piste au mois de juillet. Le 7, Cressida n'a pas fait sa valeur dans ce quintet référence, se classant en 10ème le 22 août à Deauville. Mais auparavant, elle avait collectionné les bons résultats à ce niveau. Elle compte d'ailleurs une victoire et 4 places en 7 quintet couru. Mieux vaut donc la racheter, j'aurais de prendre également numéro 9, Marrakech Express, 6ème de ce quintet référence. Il peut faire aussi bien si ce n'est mieux. Le 5, Lady Sydney n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Deux victoires, 11 places pour elle en une vingtaine de quintet couru. Sachez également qu'elle a couru 6 fois sur le tracé proposé de 1000 mètres grande piste long champ pour 3 podiums, dont une victoire dans un quintet. Le 5, Lady Sydney, méfiance. Le 3, Louis vient de faire sa rentrée au mois de juillet. Dans un handicap, il a gagné, plaisamment. Bien que remonté de 3 kilos, il ne saurait être négligé. Résumé chiffré, 8, 4, 2, 10, 7, 9, 5, 3. Suis des programmes, on va parler de temps fort. De cette journée, dans le prix des chaînes, la première, groupe 3, le sang à mouillage, est réprochable depuis ce début. Et probant vainqueur d'une classe 2 dernièrement, devrait pouvoir confirmer. A mon avis, dans ce groupe 3, c'est une première chance. Avec le 4, c'est Midlife Graces, qui courut une seule fois pour une victoire plaisante à Deauville. Donc le 101, le 104, mais deux préférés. Dans le prix de mal, groupe 3, cette fois-ci pour les pouliches de 2 ans. Le 202, mérite crédit, c'est Ara Djokou, qui n'a pas manqué ses premiers pas publics en s'imposant plaisamment. C'était à Chantilly, mois de juillet. Confirmation logiquement attendue au niveau supérieur. Attention également au numéro 6, c'est Kings Allokins. Cette pouliche de 2 ans a terminé 3ème du prix du Calvados, après avoir bien fait dans une listade. Et à mon avis, ici, dans cette épreuve groupe 3, elle, qui vient de se classer 3ème du groupe 2, prix du Calvados, mérite crédit, 202, 206. Concernant l'incoitille, il est bien représenté dans l'épreuve réservée aux AQPS, avec le 510 Ghana et le 506 Goldistar. Ces deux-là ont l'habitude de se produire au plus haut niveau chez les AQPS. Les juments sont bien. Elles viennent de faire l'arrivée du prix des buveurs d'air au Sable de Lonne. Et à mon avis, ici, elles devraient une nouvelle fois se mettre en évidence. Je le reposerai à ceux qui se sont illustrés dans la ligne de Vichy du mois de juillet. A savoir Flasher et Ginger Mix, affichés 1er et 3ème ce jour-là. Donc le 10, le 6, le 1 et le 3. Dans ce 5ème, rendez-vous pour les AQPS. Concernant Cavaillon-Réunion 2, dans la 4ème, j'aime beaucoup le 6 d'Orlando, régulier et confirmé à ce niveau de compétition. Remarque qu'il vaut également pour le 7 cadran du Châtelet. 406, 407, à priori. Deux premières chances dans cette course réservée aux driveurs amateurs. J'ai pu m'entretenir également avec Laurent Goutte. À mon avis, c'est un jeu simple à tenter. Ce jeu simple avec le 703 Call Secret, un cheval qui est en pleine forme. Ces dernières sorties en atteste, Laurent Goutte nous a assuré de la bonne forme de son cheval. Il nous a toutefois indiqué qu'il était préférable de le courir caché. Un paramètre important avec lui, une tactique qui comporte parfois des risques. Mais s'il a le bon parcours, il devrait jouer la victoire. En tout cas, on est confiant avec Laurent Goutte pour ce 703 Call Secret pour un jeu simple placé. Il peut même gagner s'il a le bon parcours. Le cheval est un bon droitier, il est en forme. Et ici, dans ce lot, c'est une première chance. Laurent Goutte qui aura 3 partants. Et sa préférence va et de loin à ce 703 Call Secret. Concernant Compiègne, Réunion 3-1. Difficile d'aller contre le 402 Onzego. Vous le connaissez, il a remporté l'édition 2018 du Grand Steeplechase de Paris. Le lot a sa portée, même s'il n'a peut-être pas retrouvé sa valeur d'antan. Sa chance est prépondérante. Le 401 Ciccanina, toujours présenté à bon escient. 16 podiums en 20 courses courues. Conduira à l'opposition avec le 4 Poulérico. Un rentrant de qualité. 2 As-4 dans la 4e à Compiègne. La 6e, nous avons également là un cheval de classe. C'est le 601 Edjoy qui a remporté un steeple à Compiègne. Le prix Hero 12, un groupe 3, a disputé au mois de juin sur cette piste. Ensuite, il a terminé 4e du prix des dragues. L'opposition, et on peut le dire, a dans ses cordes à lui d'en tirer profit. Même si il lui faudra se défaire de 602 Roi Mage. Un cheval confirmé et efficace dans les tournois de ce genre. 601, 602. C'est à Compiègne, Réunion 3-1. Bonjour à tous. Rendez-vous demain pour un nouveau programme. Mais n'oubliez pas les interviews également disponibles sur notre site.